Ouf ! Alors ce que tu vois juste ici derrière moi là, juste là, c'est le bateau sur lequel j'ai vécu pendant un an. Alors là il est pas à sa place habituelle, je t'avoue qu'il est dans un état pittoresque, il est vraiment très sale. Mais tu vas voir qu'on va aller à l'intérieur, je vais te faire la visite et je vais te raconter un petit peu l'histoire de ce bateau aussi justement. Alors moi du coup j'étais posé sur l'île que tu peux voir juste là, je te ferai bien évidemment la visite. Mais là le bateau est dans un état extrêmement sale, donc je pense que je vais bien évidemment le laver. Et tu vois je suis juste à côté d'une ligne de tram, parce que t'entends là, donc ça c'est cool aussi. Alors du coup maintenant je vais te raconter un petit peu l'histoire de ce bateau et aussi forcément l'histoire de ma vie, puisque quand j'ai eu ce bateau ça a été une période assez compliquée dans ma vie, où il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes etc. Et ce bateau m'a en quelque sorte remis sur le droit chemin, recentré et un petit peu sauvé la vie aussi. Alors dans la vidéo bilan de mon tour du monde je t'avais aussi dit que j'avais fait le tour de l'Europe. Ce qu'il faut savoir c'est que le tour de l'Europe je l'ai fait avec mon ex-copine, et quand on est revenu du tour de l'Europe, quelques jours plus tard, on a cassé. Et en fait moi j'habitais dans son appartement, qui était à son nom, donc comme on a cassé j'ai dû quitter l'appartement et me débrouiller pour trouver un logement. A savoir qu'on a cassé mi-août, et donc que c'était très compliqué pour moi de trouver un logement, puisque il y avait tous les étudiants retardataires qui essaient de trouver un logement pour eux, pour leurs études tout simplement. Et donc là qu'est-ce que je fais ? Bah je me retrouve à la rue tout seul, et je dois me débrouiller. Donc je prends mon téléphone, j'appelle un pote, et je lui demande s'il peut m'héberger. A la base je lui dis que ça va durer qu'une semaine ou deux, parce que je pensais pouvoir trouver un logement assez rapidement. Et au final ça a duré très 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 longtemps. Donc au bout d'un mois, après avoir fait beaucoup de recherches, j'allais sur le bon coin, je rafraîchissais le bon coin, dès qu'il y avait une annonce j'appelais directement, sauf qu'il fallait avoir un bon dossier, il y avait beaucoup de personnes qui recherchaient des logements. Donc c'était vraiment très compliqué, j'avais fait toutes les agences immobilières, il y avait absolument rien, et là j'étais complètement dépité, surtout que mon pote venait de se trouver une copine qui forcément avait envie de venir dans son appart. D'ailleurs Camille, si tu tombes sur cette vidéo, salut à toi ! Donc forcément à un moment, je me suis dit, il va falloir que je quitte son appart et que je me débrouille tout seul. Donc qu'est-ce que je fais ? À cette époque-là je travaillais, c'était pas un boulot qui me plaisait du tout, mais ça me permettait un petit peu de survivre on va dire. Et donc je me loue un Airbnb à côté de mon boulot, et je me retrouve chez une petite vieille, très gentille, dans sa chambre, et je loue du coup pour une semaine, parce que forcément c'était moins cher de louer une semaine que de louer à la nuitée. Et à ce moment-là, je me mets à fond sur Le Bon Coin, recherche d'appart, et je désespère pas. Et pendant cette période-là, je tombe sur une annonce sur Le Bon Coin, d'un gars qui loue un matelas dans sa chambre étudiante. Donc là je me dis, c'est fou, et je me suis dit, comme ça, ça me laisse un mois sans stresser à être dans le même endroit, à être tranquille, où je vais pouvoir me poser et trouver un logement. Donc j'appelle le gars, et du coup, quelques jours plus tard, je m'en retrouve chez lui, dans un pauvre matelas. Mais c'était vraiment très confortable, parce que je pouvais faire la cuisine, le gars était super cool, il était jeune, donc on est devenus potes, et on sortait un petit peu ensemble, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il habitait à côté de l'endroit où je suis ici. Il habitait en fait à 200 mètres, là. Et donc forcément, le soir, comme c'était une période assez compliquée de ma vie, où je remettais un petit peu tout en doute, je prenais mes écouteurs, et puis j'allais marcher un petit peu, j'allais marcher 10-20 minutes. Et un soir, pendant que j'étais en train de faire ma balade, que je faisais tous les soirs comme ça, je tombe sur un bateau où c'était écrit « à vendre ». Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone, je note le numéro, et j'appelle le gars, en fait, propriétaire du bateau. Et là, je dis que je suis intéressé, que j'ai envie de visiter le bateau, et que pourquoi pas l'acheter, en fait, tout simplement, sachant que je n'avais pas du tout les sous pour pouvoir l'acheter. Mais je voulais juste, en fait, voir ce que ça allait donner à ce moment-là, parce que j'ai senti qu'il fallait que j'appelle. Et donc là, je tombe sur un gars super cool qui me dit « Bah, tu sais quoi ? Tu peux venir demain, tu vas venir prendre l'apéro, je te fais visiter le bateau, on peut en parler, etc. » Donc le lendemain, j'y vais, je visite le bateau, je trouve ça super cool, c'est celui dans lequel je suis là. Et le gars m'explique qu'il s'en fout un petit peu, que si je n'ai pas tous les sous, ce n'est pas très grave, et que je peux le payer en plusieurs fois, du moment qu'on se fait confiance l'un l'autre, c'est bon. Et finalement, je me retrouve avec un gars trop cool qui me propose, du coup, d'être sur le bateau et de vivre dedans avant même d'avoir payé le bateau. Donc moi, je travaillais à l'époque, et forcément, ce qui s'est passé, c'est que tous les mois, eh bien, je payais une partie du bateau. Et pendant ce moment-là, bah moi, je vivais dedans. À savoir que la place que je paye, je la paye 400 euros à l'année. Donc finalement, ça me faisait moins de 40 euros de loyer par mois. Donc c'est rien du tout, et ça m'a permis de mettre beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Donc finalement, je me suis retrouvé à être complètement perdu, à ne plus savoir où j'allais, à ne plus savoir où j'allais être le lendemain, à ne plus savoir où j'allais dormir dans un mois, à être vraiment complètement perdu, à une situation où j'avais un logement qui m'appartenait, puisque j'en étais propriétaire, où je pouvais faire tout ce que je voulais avec ce logement, où j'avais mon petit cocon à moi, où je pouvais enfin me mettre droit dans mes objectifs et dans ma vie pour tout reprendre en main. Et ça, c'était vraiment un miracle pour moi. Alors forcément, quand j'en ai parlé autour de moi, et quand j'ai dit, bon bah voilà, je vais habiter dans un bateau, tout le monde m'a pris un petit peu pour un fou, on m'a dit, non mais c'est n'importe quoi, tu vas pas habiter dans un bateau, t'as vu, regarde, t'es tout petit, et tu vas faire comment pour vivre dedans, puis il fait froid, puis c'est l'hiver, etc. C'est vrai qu'au moment où j'ai vécu dans le bateau, c'était l'hiver, parce que forcément, c'est un processus qui a mis beaucoup de temps entre mi-août et entre le moment où je me retrouve dans ce bateau. Et au début, j'avais pas de chauffage. Donc crois-moi, quand t'es en plein hiver dans un bateau et que t'as pas de chauffage, c'est assez compliqué, mais au final, tu t'en fous, parce que t'es vraiment dans ce mode survie, où t'es focus, et tu te dis, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation pourrie, là je suis vraiment à fond, et c'est pas grave, je vais faire ça, 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 pour essayer de me sortir de ma situation et pour sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors ce bateau, ça a été en quelque sorte une délivrance, c'était aussi le commencement de ma nouvelle vie, c'était le commencement d'une nouvelle aventure, puisque ça m'a permis de me recentrer pour savoir vraiment ce que je voulais faire, pour sortir de cette situation inconfortable dans laquelle j'étais, où j'arrivais pas à voir plus loin que quelques mois ou quelques années parce que je savais pas où je voulais diriger ma vie, j'étais complètement perdu. Et donc le cadre que créait ce bateau-là, le fait de se réveiller tous les matins au bord de l'eau, j'étais aussi posé sur une île qu'on va aller visiter juste après, avec des décors japonais, avec une ambiance qui est très reposante et très calme, et j'avais un accès privé à cette île-là, puisque mon bateau était accosté sur cette île. Donc le fait de ressentir la liberté, le fait de pouvoir aussi naviguer le bateau, puisque j'avais pas besoin de permis, c'était un moteur de moins de 6 chevaux, donc je pouvais naviguer et partir loin avec vraiment très peu d'essence, et c'était vraiment un plaisir énorme, je ressentais une liberté incroyable, et à ce moment-là, le fait de vivre ça, ça m'a permis de me dire, j'ai envie de partir faire le tour du monde, pour vivre des émotions encore plus fortes. Et là, ça a été le vrai commencement, puisque j'ai commencé à avoir un plan, j'ai commencé à avoir des étapes à suivre, pour me permettre d'aller faire ce tour du monde. Il fallait que je parte préparé, il fallait que je parte avec de l'argent, et il fallait que je me renseigne beaucoup avant ça. Donc comme je te l'ai dit, je payais uniquement 40 euros par mois, pour la place sur le port, et forcément, avec l'argent que je mettais de côté, j'ai pu rembourser le bateau assez rapidement, et j'ai pu ensuite me mettre beaucoup d'argent de côté. Donc cet argent que je me suis mis de côté, ça m'a permis de me payer l'assurance pour mon voyage, qui coûte très cher, mon sac, tout ce dont j'avais besoin, billet d'avion, et c'est là que j'ai commencé à construire ce voyage, et à visualiser exactement comment je voulais qu'il soit. Et le fait d'avoir un objectif, ça m'a permis de tout voir plus clair, tout était beaucoup plus limpide, et donc j'ai aussi voulu créer mon entreprise, en parallèle de mon voyage. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pendant mon tour du monde, et forcément, avec l'argent que je mettais de côté, je réfléchissais aussi à comment investir cet argent intelligemment, pour pouvoir avoir des outils, qui me permettraient de créer mon entreprise en même temps de voyager. Donc j'ai acheté un très bon PC, qui m'a permis du coup de faire mes montages, j'ai acheté des logiciels de montage, j'ai acheté des logiciels pour la création de sites internet, j'ai acheté en fait tout l'écosystème, qui me permettait de créer mon entreprise en voyageant, et je me suis formé, j'ai appris beaucoup, et petit à petit, ça a porté ses fruits, et j'ai commencé à en vivre. Donc ça pour te dire, que ce soit mon tour du monde, que ce soit ma création d'entreprise, tout a commencé avec l'acquisition de ce bateau ici. Et je pense même que si j'avais jamais vécu dans ce bateau, et bien je serais peut-être jamais parti faire le tour du monde, et j'aurais peut-être jamais créé mon entreprise. Donc finalement, c'est le fait de ne pas avoir écouté les autres, et c'est le fait d'être sorti des rails, puisque forcément quand tu dis, je vais habiter sur un bateau, tout le monde te dit, mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi d'habiter sur un bateau, t'as vu c'est tout petit, puis t'as pas de chauffage, et puis c'est l'hiver, etc. Donc les gens autour vont forcément douter un petit peu de ce qu'on est en train de faire, et de ce qu'on est en train de dire, mais si toi t'as un projet, que t'as un truc qui te tient à coeur, et que t'es sûr de ce que tu veux faire, et que surtout tu le ressens, parce que moi le bateau, je le ressentais, je ressentais vraiment qu'il fallait que je vive sur ce bateau, que ça allait être un changement. Quand t'es dans une période compliquée de ta vie, il y a des choses, tu les ressens comme ça. Et finalement, si tu ressens des choses, et bien vas-y, fonce, même si c'est pas comme tout le monde fait, même s'il faut sortir des rails, ou même si les gens autour te disent que c'est n'importe quoi. C'est le conseil que je peux te donner aujourd'hui, avec le recul que j'ai. Parce que là, aujourd'hui, l'endroit dans lequel je te parle, et bien c'est mon ancienne chambre. C'est petit, mais crois-moi que ça a été le début de beaucoup de choses, puisque c'est ici que j'ai travaillé, c'est ici que j'ai dormi, c'est ici que j'ai eu très froid, je dormais habillé, j'avais pas de chauffage, je me levais le matin à 3h30 pour aller bosser dans un boulot qui ne plaisait pas, mais mon but, c'était juste de récupérer un maximum d'argent pour pouvoir m'acheter, ce qui allait me permettre ensuite d'accomplir mes objectifs, tout simplement. Donc je réduisais mes dépenses un maximum, et je supprimais tous les plaisirs pour être focus, et finalement, je vivais à travers la vision de mon tour du monde, à travers la vision de ma création d'entreprise, et je voyais pas en fait la souffrance qui était ici, tu vois. Donc si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je vais me séparer de ce bateau, actuellement, il est en vente, et j'ai sûrement déjà trouvé un acheteur, donc je suis quand même beaucoup attaché à ce bateau, et donc ça me tenait à cœur en fait de faire une vidéo pour raconter l'histoire de ce bateau, et pour raconter aussi ce chapitre de ma vie, qui a été déclencheur pour tout le reste de l'histoire, et je pense que si on enlève ce chapitre-là du livre, et bien je serais pas là actuellement en train de faire cette vidéo. Moi je me doute aussi que la visite de ce bateau t'intéresse sûrement plus que l'histoire de ce bateau, mais je tenais quand même à te la raconter, puisque ça me tient beaucoup à cœur pour faire cette vidéo. Donc je vais te faire la visite, je te préviens tout de suite, c'est tout petit, y'a pas grand chose à voir, et surtout, il est pas dans l'état dans lequel je l'ai laissé au début, donc je vais pas tout te montrer, parce que... c'est un peu sale en fait. Bon alors par contre je te préviens, le bateau il est totalement en désordre, et j'ai essayé de faire un maximum pour ranger, mais c'est assez compliqué, et il est aussi assez sale, donc je peux pas faire le ménage, j'ai absolument rien, donc nos jugements, je te montre ça de façon totalement brute, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ici tu vois, là je tiens debout, mais là, hop, je tiens pas debout, donc finalement pour vivre dans mon bateau, il fallait que je vive tout le temps assis ou allongé, c'était pas quelque chose qui me dérangeait forcément. Donc là ici, bon on fait pas attention aux planches, mais là c'était en fait, hop, la première banquette, donc c'est là où je mangeais tu vois, donc je me posais ici, et ça c'était ma table, juste là, c'était ma table en fait que je pouvais déplier, je vais te montrer. Voilà, donc là tu vois, un peu ma table, donc pas évident, mais ça le fait, je me posais ici tu vois, et hop, je pouvais manger en fait là tranquillement, donc là il faut bien évidemment resserrer, hop ici, bon je peux pas le faire, avec une seule main, juste en face, et bien c'est une autre banquette, donc finalement c'est comme si j'avais, une couchette ici, plus, une couchette ici, plus, là c'est, il y a une place pour deux personnes, même si c'est assez compliqué, donc en gros première banquette, deuxième banquette, donc là forcément il y a des rangements, il y a des rangements aussi partout ici, donc c'est très bien, la cuisine, je te la montre très vite fait, puisque c'est très très sale, donc voilà, et ici, donc mon ancien radiateur, avec quelques rangements là, cette partie là ça s'enlève, et ça en fait c'était du coup ma chambre, que tu as vu forcément avant, et ce qui est très cool c'est ça, ici j'ai une petite fenêtre, donc ça me permet d'avoir de la luminosité dans la chambre, donc là c'est ici que je dormais, et tu vois en fait j'ai des petites lumières ici, donc c'était vraiment très calme, c'était mon petit cocon en fait, j'ai des rangements sur le côté, donc c'est très posé, très calé, donc là il n'y a plus les draps etc, mais j'avais fait ça vraiment bien, et regarde bien j'avais aussi, attention, des toilettes, oui oui, avec une chasse d'eau, avec tout ce qu'il faut, donc je pouvais me poser là tranquillement, et j'étais franchement très bien, alors forcément c'est pas évident au début, mais crois moi qu'au bout d'un moment tu t'y fais, et c'est très cool, bon là du coup tu dois te dire, bon bah c'est bien beau tout ça, t'as une petite chambre très cool, t'as un petit salon, t'as une cuisine, t'as même des toilettes, mais tu faisais comment pour te laver, tu faisais comment pour prendre ta douche, et la solution est super simple, je prenais tout simplement, pas de douche, rien du tout, non, 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 ça c'est totalement impossible, et c'est pour ça justement, que je vais aller te montrer, l'île sur laquelle était posé mon bateau, puisque à 50 mètres de cette île, j'avais une salle de bain, qui était chauffée, avec douche, lavabo, et absolument tout ce qu'il faut, pour pouvoir se laver, et être bien, après je t'avoue que, quand c'est l'hiver, que tu sors de ta douche, même 50 mètres à faire, c'est pas facile, bon alors là du coup, on va aller se diriger sur l'île, que je te montre où était posé mon bateau, tu vas voir que c'est une île, qui est toute petite, avec des décors japonais, et le cadre est vraiment très reposant, c'est vraiment très calme, et je pense que ce cadre là justement, ça a joué sur le fait, que j'ai réussi à me recentrer, pour savoir ce que je voulais faire, et du coup juste avant de se diriger sur l'île, je vais t'afficher quelques photos, du bateau, de comment il était avant, parce que je t'avoue, que ça me frustre un petit peu, de te le montrer maintenant, comment il est, dans cet état là. Sous-titrage ST' 501 Bon tu vois du coup, cette île sur laquelle je suis, c'est l'île sur laquelle j'ai vécu, pendant un an, avec mon bateau, qui était posé juste là-bas, je vais aller te montrer ça, et franchement c'était vraiment posé, j'avais cette île là privée, pour moi, en fait elle était ouverte, entre 8h et 17h, ce qui fait qu'après 17h, j'étais tranquille ici tout seul, et franchement, te poser là sur les rochers, dans ce décor japonais, c'est juste incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.